Et nous sommes aujourd'hui réunis pour débattre du sujet le plus important de Splatoon 3, le nouveau Splatfest qui a été annoncé sur cette histoire d'île déserte. Alors il y a eu des théories comme quoi, ah oui mais tu vas en vacances sur une île, tu vas pour, je sais pas, pour des raisons un peu X ou Y, un peu nulles. Alors on a eu toutes les théories du monde, attention, voici la seule et unique théorie réelle et qui il faut choisir et qui va gagner le Splatfest. Donc bien entendu nous allons commencer par donner d'honorables mentions aux autres. Quand ? Parce qu'il le faut bien, respectons-les. Si c'était pour aller sur une île déserte pendant deux ou trois jours, nous emmènerions des jeux. Mais au bout d'un moment nous allons sûrement nous lasser de ces jeux puisque les conditions sur cette île déserte sont différentes de ce que les gens ont pu théoriser. Pareil, si nous allions sur cette île déserte pendant une semaine, deux semaines ou un mois, eh bien nous prendrions de la nourriture assez en quantité pour pouvoir survivre, s'amuser sur la plage, se faire des saucisses. Mais là ce ne sont pas les conditions qu'on nous a données. On sait qu'on va finir sur une île déserte mais on ne sait pas pour combien de temps. Personne ne nous a dit si nous allions être sauvés à un moment ou à un autre. Donc du coup il faut partir du principe qu'on est là pour survivre et survivre le plus longtemps possible. Et c'est exactement ce que reflète la discussion entre Angie, Pascual et Rémy quand ils discutent au moment de choisir le Splatfest. Avant on avait théorisé avant d'avoir ces conditions-là. Mais quand vous suivez leur discussion, il n'y a qu'une seule team à choisir. Et cette team, cette team, c'est la team outil. Pourquoi la team outil ? C'est très simple. La team outil, ça peut vous donner une machette. Avec la machette vous pouvez dégommer un cocotier, vous pouvez aller chercher la noix de coco. Et la noix de coco fraîche contient de l'eau coco. Alors oui, pour les moins habitués, pas moi parce que je n'ai aucun problème avec, vous allez avoir la diarrhée. Mais il vaut mieux avoir un peu de diarrhée, être bien nourri et pouvoir boire sans aucun problème. Avec une pelle vous pouvez aller creuser dans le sable. Creuser dans le sable pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher ce que vous voulez, je n'en sais rien. Creuser pour aller trouver du manioc par exemple à manger. Avec un outil vous pouvez avoir une canne à pêche. Avec une canne à pêche vous pouvez pêcher et pêcher. Vous pouvez avoir du poisson avec le feu. Vous pouvez faire des filtrations avec un briquet par exemple. Vous pouvez filtrer de l'eau, vous pouvez faire différents types de filtrations. Vous pouvez faire cuire l'eau de pluie. Cuire l'eau de pluie pour pouvoir survivre plus longtemps, pour pouvoir tuer les bactéries, manger votre nourriture. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec les outils. Encore une fois, je prendrai la nourriture si c'était un séjour d'une semaine avec mes potes sur une île où je prendrai des jeux. Mais avec les outils, vous pouvez créer vos propres jeux. Et je suis à court de pétales, ça veut dire qu'il est temps d'en finir. Mais aussi, une chose aussi, vous allez peut-être survivre un mois avec votre nourriture. Vous allez peut-être survivre un mois en mode, oui je mange un peu, je vais survivre. Mais ça ne va pas vous aider si vous tombez malade. Si vous tombez malade parce que vous ne pouvez pas cuire votre nourriture. Ou aussi si vous tombez malade parce qu'il fait froid le soir et que vous n'avez pas réussi à vous construire un abri. Eh bien vous allez mourir. Donc vous n'allez pas passer un mois super. Et oui, et la mort c'est pas cool. Et ma musique en fond est en train de s'exciter. Donc clairement, c'est le moment de finir cette vidéo. Je vous le dis, la team Pascual, la team Outil va remporter ce Splatfest. Croyez en moi, j'avais raison sur la théorie précédente, sur mes annonces précédentes. Et il n'y avait qu'un camp qui pouvait gagner le camp de la team Rock. Et maintenant c'est le temps, le temps est venu pour la team Outil de briller, je vous le dis. Allez, je vous laisse là sur cette incroyable annonce, vraiment pourrie. Et moi je retourne à mon live parce que j'ai un live à faire et qu'on a un peu marre de raconter de la merde. Allez, salut, surtout n'oubliez pas de rester frais et on se voit dans l'encre. Tchou !